Générique 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 Courroux à nouveau épinglé par la Chambre régionale des comptes pour non-respect des engagements budgétaires 2016. La Commune avait annoncé un plan de redressement pour un retour à la normale fin 2019, mais les efforts doivent être renforcés selon les sages. Cinquième jour de grève à la Caisse générale de sécurité sociale, le mouvement illimité se poursuit et les négociations entamées cet après-midi entre direction et grévistes n'ont rien donné. Les usagers, eux, se disent plutôt favorables aux revendications. Et puis nous verrons dans ce journal la découverte théâtrale des lycéens de Berthens-Juminer à Saint-Laurent. Ils étaient une cinquantaine vendredi assistés à la représentation de Chevelure, pièce de théâtre montée par la compagnie La Lassonge. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints pour cette édition. Je vous le disais, la Chambre régionale des comptes en remet une couche après avoir dressé un rapport accablant sur les comptes dans le rouge de la ville spatiale. Les sages reviennent avec les résultats d'une étude toujours aussi inquiétant. Cette fois, c'est le non-respect des engagements budgétaires qui sont pointés du doigt. Explication Kerouine Alcide. Kourou pensait sans doute avoir fait le plus dur. La Chambre régionale des comptes lui remet les pendules à l'heure et lui rappelle le long chemin escarpé qu'il lui reste à parcourir avant un retour à l'équilibre. Le premier avertissement date de 2015. Avec 768 agents, la ville spatiale dépasse la moyenne nationale des communes de la même taille. Elle est épinglée par les sages qui déplorent une situation financière catastrophique. Endettée de 21 millions d'euros, Kourou propose alors un plan de redressement en quatre axes. Une baisse globale de 400 000 euros des charges de la mairie, un contrôle des hausses des charges du personnel, une augmentation des impôts et des taxes, et pour finir, transférer des postes municipaux vers la communauté de communes des Savannes. Un projet ambitieux pour la commune qui envisage à fin 2019 sa sortie de crise. Désillusion pour la Chambre régionale des comptes qui constate certes des efforts, mais déplore un non-respect des engagements dans le budget 2016. Là où Kourou promettait une réduction, elle a finalement augmenté d'1,4 million d'euros le montant de ses dépenses, idem pour les charges du personnel. Pire encore, la Chambre estime que l'augmentation des impôts locaux en 2016 ne suffit pas à compenser l'augmentation de ses charges. Du côté de l'investissement, le ciel n'est pas moins sombre. La Chambre soulève des recettes erronées. Les subventions destinées à certains projets ont été soit revues à la baisse, déprogrammées ou tout simplement annulées. Au final, pour la Chambre régionale des comptes, les engagements du budget 2016 ne permettent pas un retour à l'équilibre d'ici le 31 décembre 2019. Elle invite ainsi la commune à poursuivre, voire amplifier ses efforts. La grève des agents de la sécurité sociale est à son cinquième jour. Un mouvement illimité pour dénoncer un climat social délétère et le non-respect des droits du travail par la direction. De leur côté, les usagers s'arment de patience. Et vous allez le voir, ceux que nous avons interrogés disent même comprendre les revendications des grévistes. Ayo Dele Germa. Il est 9h ce matin. Les couloirs de la caisse de sécurité sociale habituellement bondés sont vides. Pour ces usagers, cette grève est légitime. Il manque du monde, automatiquement. Il manque du monde, il faut qu'ils prennent les gens. Il y en a des gens qui cherchent du travail. C'est compliqué. C'est compliqué parce que s'ils font la grève, c'est pour tout le monde. Dans toutes les entreprises, les gens rentrent à la retraite, ils ne remplissent pas les gens. Et puis ils disent qu'ils sont en train de créer des emplois, ce n'est pas vrai. Les grévistes associent le manque de personnel au retard de traitement des dossiers. Pour l'ouverture de droit, par exemple, il faut compter 4 à 6 mois d'attente. Cette assurée sociale en est à sa quatrième année d'attente pour l'obtention de sa carte vitale. Moi, j'ai fait l'effort de venir vers eux. Au bout de deux ans, j'ai su que mon dossier était bloqué informatiquement. C'était lors d'un changement d'entreprise, en fait d'employeur. Et jusqu'à maintenant, j'ai envoyé les dossiers et tout. Et j'ai fait des rappels, je suis revenu après eux, j'ai téléphoné, des courriers. Mais à chaque fois, la personne qui suit le dossier change à chaque fois. Et donc voilà, ça n'avance pas. Donc ça fait 4 ans maintenant. Selon la directrice de la CGSS, l'assurance maladie est la plus impactée par le manque de personnel. Depuis le début de l'année, 16 contrats aidés ont été signés dans les secteurs les plus critiques. Pour les grévistes, c'est insuffisant. La grève se poursuit pendant une durée indéterminée. Et notez que les négociations ont été entamées cet après-midi à 17h entre les deux parties. Elles ont duré environ une heure et demie. Selon les grévistes, la direction campe sur ces positions. Mais leur a toutefois proposé un nouveau rendez-vous demain. Dans l'actualité également, près de 200 chefs d'établissements de formation agricole de l'Hexagone et d'Outre-mer se réunissent pendant une semaine en Guyane sur le thème de l'interculturalité. Il s'agit d'un congrès annuel de formation du Conseil national de l'enseignement agricole privé. Conférence qui sera aussi l'occasion pour la Fédération de visiter le dernier établissement du réseau, à savoir l'ensemble scolaire catholique Cécile Cheuvier, inauguré en 2012 à Saint-Laurent-du-Maroni. On écoute le président de la Fédération. Nous avons fait le choix de venir en Guyane cette année, puisque c'est une session de formation annuelle pour venir à la rencontre de nos collègues du dernier établissement qu'on a créé dans notre réseau qui se trouve à Saint-Laurent-du-Maroni. Un collège qui comprend à peu près 250 élèves, et puis donc un lycée d'enseignement professionnel agricole qui compte maintenant déjà près de 200 élèves, avec en particulier des formations CAP, agriculture des régions chaudes, puisque évidemment l'objectif c'est accompagner aussi le développement de la production agricole ici, l'insertion professionnelle des jeunes, mais plus globalement aussi l'insertion sociale bien entendu. Le thème donc effectivement de notre session de formation tourne autour de l'interculturalité. Depuis deux ans, il y a des tas d'événements qui sont venus ébranler nos sociétés, qui rendent encore aujourd'hui finalement cette thématique encore plus d'actualité. Donc on est tous ici extrêmement motivés par cette thématique-là, et nous avons donc au cours de la formation des apports notamment d'anthropologues, comme c'est le cas encore en ce moment, qui nous éclairent sur la notion de culture, la notion d'identité, et toutes les démarches qu'il y a à opérer pour pouvoir élargir les horizons et aller à la rencontre des autres. On va maintenant s'intéresser à un phénomène sportif mondial qui s'exporte dans la région, l'Electric Run. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas encore le concept, il s'agit d'un parcours de 5 km effectué de nuit, mais dans une ambiance lumineuse, colorée et rythmée. L'événement s'est tenu samedi soir aux Marins en Martinique. José Lechertier était de la partie. Regardez ! Génial ! Munettes fluos, brassards et colliers, c'est le kit indispensable de cette première made électric run. Coureurs et marcheurs ont déambulé dans le bourre. Tout le long du parcours, ils ont trouvé différentes ambiances. Ici, c'est du carnaval. Il y en a pour tous les goûts. Chacun défile à sa manière. Le seul mot d'ordre, fun attitude. Oh, très dur, très dur, très dur ! Trop facile, en marchant ! Oui ! Un moment très bien organisé, parce que, bon, un petit 6-5 km, très facile. Mais ce que j'ai apprécié, c'est l'animation. Parce qu'à chaque kilomètre, il y avait toujours un petit thème d'animation. Donc, vraiment, c'est très plaisant. La ville du Marin a vraiment très bien joué le jeu. Moi, je pense que ça a renouvelé le plus de fois que possible en Martinique. Parce que ça attire du monde. C'est convivial. Et c'est sportif en même temps. Bon, après, il y a la petite collation du après. Mais bon, ça, c'est... Voilà. Pour les premiers, en tout cas, c'est génial. Le Mad Electric Run a tenu toutes ses promesses et conquis plus de 3 000 personnes. Des coureurs qui atteignent la prochaine édition avec impatience. Allez, d'autres activités sportives. À présent, en Guadeloupe, une quinzaine de femmes touchées par un cancer du sein se retrouvent régulièrement pour pratiquer du canoë kayak. Elles préparent la Voga Longa, course qui se déroule tous les ans à Venise et qui est réservée uniquement aux femmes atteintes d'un cancer. Elles y seront au mois de mars prochain. Voyez plutôt ce reportage signé à TV Guadeloupe. Je vais mettre donc un petit parcours. Je vais mettre deux bouées. Ce sont des bouées jaunes et noires qui sont deboutes. Et donc, vous, vous allez faire des huites au niveau des bouées. La team Weni-Winé se prépare à son entraînement de kayak. Ces sportives du samedi ont une particularité. Elles sont en rémission du cancer du sein. Notre activité principale, c'est le kayak. Et il était bien dit par les spécialistes, les médecins, que le kayak proposait un mouvement, un geste thérapeutique qui favorisait la mise en route, la remise en route de la circulation lymphatique et sanguine et d'une manière générale, d'un état de santé beaucoup amélioré. Depuis 2012, l'association invite les femmes à partager cette activité. Elles arrivent le matin à 9h au centre Voile 44 à Goyave. Elles se mettent en tenue et préparent leur matériel. Mais avant de s'élancer sur l'eau, un réveil musculaire est indispensable. Une préparation à la vogalonga, un défi auquel elles participent avec beaucoup de plaisir. Elles ont adhéré tout de suite et nous a semblé au fur et à mesure que ce qui était aussi très important pour une remise en forme psychique beaucoup plus avancée et beaucoup plus dynamique, il nous a paru important d'aller à Venise à la rencontre d'autres personnes remises du cancer du sein le dimanche de Pentecôte où la ville de Venise propose la lagune au bateau à rame, exclusivement. Ces forçats de la pagaie s'entraînent tous les samedis, motivés par l'envie d'être ensemble, de partager et de se soutenir. Ça nous demande une préparation très rigoureuse, très assidue dans l'apprentissage et dans la conservation de la mise en forme. Et nous avons Venise 2017 en point de mire qui nous motive pour venir tous les samedis matins ramés à Goyave. C'est des mains qu'à Fontoche, la devise de ces dames, au milieu de la nature, elles se régénèrent, elles emmagasinent le maximum d'énergie et de plaisir pour aller de l'avant. Retour dans l'actualité chez nous, booster l'emploi pour les jeunes dans l'Ouest, c'est à cela que l'on pourrait résumer la démarche de la ministre du Travail en visitant Guyane depuis ce matin. Myriam El Khomri a d'abord visité l'antenne Pôle emploi de Marie Passoula, puis elle s'est rendue à Saint-Laurent-du-Maroni où elle a évoqué la situation de la mission locale en pleine restructuration. La ministre s'est même dit prête à résorber la dette de la structure. Écoutez plutôt son intervention avec Jonathan Lario. L'État avait mis 650 000 euros de subventions exceptionnelles début 2016. Et donc il y a tout un projet de restructuration que porte avec énergie le président Richer. Et le maire de Saint-Laurent est venu me voir tout à l'heure pour dire que sa ville serait aux côtés de l'État, aux côtés du président Richer, justement pour accompagner ce travail de restructuration. Et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement important. J'étais aussi ce matin à Marie Passoula. La mission locale n'est plus à Marie Passoula. Il y a un enjeu essentiel. Et moi ce que je suis venu dire à tous les salariés de cette mission locale qui aussi ont fait des efforts pour cette restructuration, ça a été, si nous arrivons justement aujourd'hui à reprendre un petit peu de l'énergie dans cette mission locale, c'est-à-dire à la restructurer, à avancer pour qu'il y ait une offre d'accompagnement qui soit homogène sur tout le territoire guyanais, c'est d'ailleurs grâce aux salariés, puisqu'ils ont adhéré au projet de restructuration dans des conditions qui ne sont pas faciles. Mais il faut pour cela déjà épurer les dettes de cette mission, ce déficit. Et pour cela l'État sera bien sûr aux côtés avec les collectivités locales pour faire très concrètement que la garantie jeune qui sera universelle à partir du 1er janvier 2017 puisse être proposée à toutes les Guyanaises et Guyanais sur l'ensemble du territoire. Côté culture, c'est un silence qui mérite quelques explications. Depuis la rentrée, la programmation de l'EPCC Les Trois Fleuves joue les muettes. Aucun spectacle n'est annoncé pour la nouvelle saison. Sur le départ, la directrice de la structure, Odile Pédro-Léal, livre les raisons de cet effacement au micro de Kérouine Alcide. Écoutez. L'ACTG en phase de restructuration, comme vous le savez, réorganise les services en fonction de la fusion qui s'est opérée dernièrement. Et donc c'est une situation un petit peu d'attente. Et en même temps, ça concorde avec la fin de ma mission de préfiguration de la scène nationale. J'avais un contrat de 3 ans pour mettre en place cet EPCC en vue d'une labellisation pour devenir une scène nationale éventuellement. Et donc mon contrat s'achève au 31 octobre. Donc il n'a pas été jugé bon que je fasse la programmation cette saison sachant que je ne pourrais pas l'assumer. Je m'étais organisée pour qu'il y ait une continuité de service puisque j'avais préparé une programmation. Mais je pense que la situation se révèle sans doute un peu plus complexe que ça pour la CTG avec plein de choses à préparer en même temps. Il y avait des têtes d'affiches. Il était prévu, entre autres, un festival du rire avec Kavana comme parrain. Il était prévu, je parle des gens de l'extérieur, de recevoir ici une danseuse étoile russe avec Blanc Kali qui dansait en duo, en danse. Il était prévu de la danse à haut niveau qui venait du Brésil. Et puis parmi les artistes guyanais, nous avions un projet avec Silviane Cédia pour la fête des maires, avec les mécènes en janvier. Difficulté avec le personnel, si vous l'avez remarqué, ça s'est passé pendant la période électorale. Et après les élections, il n'y a plus de difficulté avec le personnel. Alors c'était aussi pour des petites réclamations organisationnelles, c'est-à-dire rien d'infranchissable, et qui devaient se faire. Donc ces difficultés sont apparues peu de temps après notre mise en place. Elles étaient certainement légitimes. C'était une expérience des plus surprenante pour ces quelques lycéens de Berthène-Juminer à Saint-Laurent. Ils étaient une cinquantaine, vendredi, présents pour la représentation de Chevelure, pièce de théâtre inspirée de la nouvelle de Guy de Maupassant et montée par la compagnie La Lassonge, de passage dans l'ouest guyanais. La troupe de comédiens en a profité pour présenter son travail, notamment aux plus jeunes. Elsa Gonzalez. Dès les premières scènes de la pièce, les réactions du public se font sentir. Un public âgé entre 15 et 18 ans qui semble avoir été un peu surpris par certaines scènes. Ce qui m'a choquée, c'est le fait de se mettre nue devant les gens comme ça. Mais bon, après, je pense que pour eux, c'est naturel. Enfin, ils sont à l'aise, quoi. Et pour toi ? Moi, j'adore et j'aimerais être à leur place parce que c'est, comment dire, génial. Tout au long de la pièce, les histoires s'enchaînent mais ne se ressemblent. Des années 70 à aujourd'hui, en passant par la période d'après-guerre, de nombreux sujets sont abordés. L'homosexualité, la violence, la maladie, l'amour. Ces histoires, entre réalité et fiction, sont l'objet d'un long travail de récolte et d'écriture. Inspirée par la nouvelle de Maupassant, Chevelure, cette compagnie de théâtre rend compte de tout ce qui peut se cacher derrière le cheveu. Il y a 100 000 histoires qui se cachent derrière cette chose qui est très quotidienne, le cheveu, en fait. Je me suis dit qu'on pouvait parler de beaucoup, beaucoup de thématiques, que ce soit de l'identité, du fantasme, de la violence, de l'appartenance à un groupe. Et vraiment, on s'est dit qu'on peut vraiment écrire plein de choses en partant du tout petit, du quotidien. On tire le fil et il y a plein d'histoires qui sortent de tout ça. Une telle pièce est l'occasion pour ces élèves de l'option théâtre en section littéraire de se familiariser avec le jeu d'acteur et la scène. Un apprentissage indispensable dans l'enseignement de cette discipline. Ça fait partie de notre enseignement. Ici, on a la chance d'avoir la compagnie Kassenko, la scène Koko Lampou. Et du coup, l'option théâtre va voir absolument tous les spectacles qui auront lieu cette année. Voilà, là, c'était le spectacle d'ouverture. Je pense que ça leur a plu vu les applaudissements. Et je pense que là, ils vont en tirer vraiment aussi quelque chose pour leur apprentissage. Cette pièce marque le lancement de la saison théâtrale de Kassenko. Les premières représentations se sont déroulées dans des salons de coiffure de Saint-Laurent-du-Maroni pour finir ici, sur les scènes du théâtre, au camp de la transportation. Ainsi s'achève votre journal. Je vous rappelle les principaux titres de l'actualité. Kourou, à nouveau épinglé par la Chambre régionale des comptes pour non-respect des engagements budgétaires de 2016. La commune avait annoncé un plan de redressement pour un retour à la normale fin 2019. Mais les efforts doivent être renforcés selon les sages. Cinquième jour de grève à la CGSS, le mouvement illimité se poursuit et les négociations entamées cet après-midi entre directions et grévistes n'ont rien donné pour le moment. Les usagers se disent toutefois plutôt favorables aux revendications. Et puis nous avons vu cette découverte théâtrale des lycéens de Berthène-Juminer à Saint-Laurent. Une cinquantaine d'élèves a pu assister vendredi à la représentation de Chevelure, pièce de théâtre montée par la compagnie La Lassonge. Merci de nous avoir suivis dans un instant le journal de TF1. Puis vos programmes continuent sur ATV Guyane. Très bonne soirée à vous. A demain même heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Réalisé par Neo035